On est dans une situation inédite en termes d'évolution sociétale, d'évolution globale, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité. Toutes ces situations n'ont pas de précédent et du coup forcément il faut innover pour essayer d'y répondre. On ressent de plus en plus un besoin non seulement de la population, mais aussi une envie de la part des chercheurs et des politiques d'entrer en contact les uns avec les autres. Les scientifiques d'un côté, les élus et les fonctionnaires de l'autre ne parlaient pas le même langage, c'est-à-dire qu'ils avaient tous envie de travailler ensemble mais on dirait qu'ils ne se comprenaient pas très bien. Cette journée, j'avoue qu'on l'attendait depuis assez longtemps. Elle vient mettre dans une même pièce des chercheurs, chercheuses, des élus et des administratifs et administratives qui viennent confronter leur regard. Ces ateliers de coopération scientifique-politique sont destinés à les faire se rencontrer pour qu'ils échangent et qu'ils discutent sur une étude de cas qui met en scène un pays fictif dont la réalité est assez proche de la nôtre. Et dans cette étude de cas, il y a des mises en situation autour d'un projet d'implantation d'usines. C'est un projet industriel avec des enjeux écologiques, des enjeux sanitaires, des enjeux économiques. Il y a tout type de personnages qui vont être incarnés par les joueurs, par les participants. Ce que l'on fait là en termes d'activité, ce sont un ensemble de tables, pas de tables rondes, mais en tout cas de scénettes que l'on se retrouve à jouer après avoir préparé avec d'autres des façons d'être, des façons d'incarner des personnages qui sont des personnages structurants, essentiels de la décision publique. Et ces rôles ne sont jamais individuels, mais on est à une table qui incarne un rôle. Donc c'est collectivement 5-6 qu'on prépare ce rôle et qu'on l'incarne. L'objectif, c'est qu'ils discutent ensemble, qu'ils échangent et qu'ils se rendent compte des réalités de chacun de leur métier. Les ateliers de coopération scientifique-politique sont un modèle qui existe depuis plusieurs années déjà au Québec. Et donc pour l'organisation de cette journée, on a sollicité le Fonds de recherche du Québec qui mène ces ateliers. Toutes les études de cas qui ont été rédigées, il y en a moins une vingtaine, un peu partout dans le monde, sont accessibles gratuitement sur le site internet de l'Ingsa. On a bénéficié de leur accompagnement pour l'organisation, la tenue de cette journée, mais aussi pour mener avec eux la réflexion autour des questions qui sont soulevées par ces ateliers. On veut vraiment mettre une ambiance ou des conditions pour que les gens aillent un petit peu au-delà de leurs idées préconçues, qui se posent la question, c'est quoi notre place dans la prise de décision ? Ce type d'atelier est parfaitement déclinable sur d'autres territoires. D'ailleurs, ici en Bourgogne-Franche-Comté, on a comme projet de pouvoir le mener aussi sur des territoires ruraux. Et puis on peut imaginer le décliner partout en France. Je pense que c'est très très important pour la vitalité de la démocratie de travailler vraiment entre les liens science, politique et société, surtout aujourd'hui où on voit qu'il y a beaucoup d'ingérence dans les démocraties. C'est super important que ce trio-là soit efficace. On est convaincu dans cette région qu'il faut alimenter ce dialogue entre les élus et les scientifiques, que c'est nécessaire et indispensable. Pendant cet atelier-là, souvent il y a des gens qui après vont continuer à se parler ou ils vont surtout créer une facilité de dialogue. Donc ils seront moins intimidés d'aller voir leurs députés ou passer un coup de fil à l'université, simplement parce qu'ils ont compris que ça se pouvait, que c'est des choses qui pouvaient se faire. Ça nous donne à voir comment nous sommes perçus par le citoyen. Moi ça va me permettre de corriger sans doute la façon dont je me présente, la façon dont je parle, la façon dont inconsciemment je reste dans mon vocabulaire politique. Il y a un côté très cathartique, c'est presque en psy on pourrait dire que c'est du psychodrame, c'est-à-dire qu'on rejoue quelque chose de ce qui se joue dans notre vie habituelle. On est d'autant mieux préparés qu'on a eu l'occasion de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et du coup quand arrive la vraie situation, ça ne veut pas dire qu'elle va se dérouler exactement comme on l'avait simulé, mais on est moins surpris. Donc je trouve que c'est un très bon outil de préparation, d'anticipation, aussi de modestie. Il y a une dimension immersive qui est très forte. Je pense que c'est essentiel de pouvoir se nourrir d'autres points de vue que les siens. Je pense que pour structurer une relation dans le temps, durable, de concertation, mais aussi de coopération chercheurs politiques, ça c'était un point de départ très précieux. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que moi j'en parlerai à mes collègues.